Oui, les chrétiens seront là lorsqu'il y aura la marque de la bête. Et si vous voulez voir un documentaire complet sur la fin des temps, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube qui est en lien sur l'accueil et vous rechercher sur cette chaîne YouTube, donc c'est la chaîne YouTube En Christ et la Vie. Après la tribulation, c'est un documentaire complet qui parle de la fin des temps et qui est vraiment exceptionnel. Donc je vais donner un brief timing de l'apocalypse dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir qu'il y aura environ 3 ans et demi de tribulation, ce que la Bible appelle le commencement des douleurs. Et donc ça va durer 3 ans et demi. Ensuite, l'Antichrist va se déclarer être Dieu. Ce sera l'abomination de la désolation. Donc beaucoup de gens vont l'adorer. Il va donc mettre en place la marque de la bête. Et il y aura 75 jours de grandes tribulations. Et après ces 75 jours de grandes tribulations, Jésus-Christ revient dans les nuages. Il les sauve avec lui, donc c'est l'enlèvement. Et après l'enlèvement, Dieu va déverser sa colère sur la terre qui va durer 3 ans et demi. La Bible montre clairement, notamment dans Matthieu chapitre 24, que l'enlèvement a lieu après les tribulations. Dans Matthieu chapitre 24, verset 29, il est dit immédiatement après la tribulation de ces jours-là, « Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. » Et après verset 30 et 31, on voit justement le retour de Jésus-Christ. « Et alors apparaîtra le Fils de l'homme dans le ciel, verset 31, et il enverra ses anges. » On voit justement que c'est immédiatement après la tribulation, ce qui montre que les chrétiens vont vivre les tribulations. Et donc après, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. La Bible dit donc dans Matthieu chapitre 24, verset 21, « Car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eue depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. » « Les élus, ce sont les personnes sauvées. » Donc on voit que ces jours-là vont être raccourcis, on dirait 75 jours. C'est le temps de la grande tribulation. Et donc on voit bien que les chrétiens seront présents, puisque ces jours-là vont être abrégés justement pour les personnes sauvées. Et Jésus-Christ va revenir. Et donc à quel moment est mis en place la marque de la bête ? Et bien à la fin des tribulations et au commencement de la grande tribulation. Dans l'Apocalypse chapitre 13, on peut lire notamment verset 16 et 17. « Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. » Donc on voit que l'Antichrist va mettre en place la marque de la bête. Et la marque de la bête, il est dit au verset 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui fut donné sur toute parenté et langue et nation. » La marque de la bête va être mise en place justement pour que les chrétiens soient mis à mort. Donc on voit bien que les chrétiens seront présents. Je vous invite à voir, j'ai déjà fait des vidéos notamment sur le fait de comment ne pas prendre la marque de la bête, il faut s'assurer d'être sauvé. Et j'avais dit aussi dans une autre vidéo qu'un chrétien ne prendra pas la marque de la bête. Toutes les personnes sauvées ne prendront pas la marque de la bête. Seules des personnes non sauvées vont prendre la marque de la bête. Donc je vous invite à voir ces deux vidéos où j'en avais déjà parlé. Donc oui, les chrétiens vont être présents, ceux qui seront en vie en tout cas à ce moment-là. Et il faut savoir que 75 jours justement après l'abomination de la désolation, Jésus-Christ revient. Et donc quand on a cru en Jésus-Christ, de toute façon on est vainqueur, on n'a pas à avoir peur de ces choses-là. Servons Dieu et louons Dieu. Amen.